Générique Aurillac-Carcassonne au stade Jean-Alric, deux équipes qui n'ont pas les mêmes ambitions en pro des deux, les Cantéliens se battent pour une réception lors des phases finales alors que les Audois veulent assurer leur maintien au plus vite. Le début de la rencontre est favorable aux locaux qui ouvrent le score grâce aux pieds de l'artilleur Aurillacois Maxime Petitjean. Réponse presque immédiate d'Adrien Latorre pour l'USC qui permet à son équipe de revenir à un score de parité. Pas assez tout de même pour contrer les assauts du SACA. Paul Boisset extrait ce ballon pour Maxime Petitjean, on est à 5 mètres de la ligne. Coup de pied de l'ouvreur qui part très haut, une belle chandelle qui va arriver dans l'embute. La réception n'est pas assurée par l'arrière-garde Qatar, c'est très brouillon. L'essai est marqué avec difficulté par l'élié local Connor Gaston. Un essai qui n'est pas transformé par Maxime Petitjean. Du coup Adrien Latorre et Carcassonne en profitent pour se rapprocher une nouvelle fois au score avec ce coup de pied qui passe au milieu des perches. 8 à 6 et le score à la pause au stade Jean-Alric entre des Cantaliens timorés et bousculés par une équipe haudoise qui montre de belles choses à l'extérieur. Les Carcassonnais sont tellement dans la partie qu'ils vont même se permettre de mener au tableau d'affichage grâce à une nouvelle fois au pied d'Adrien Latorre. Mais cela va sonner comme un déclic pour des Cantaliens beaucoup trop brouillants jusque-là. La révolte est lancée et elle démarre avec Jack McPhee qui décale le ballon à Lilo Mayava pour son compère Alexandre Alouatoua qui va s'arracher en bord de touche pour marquer le deuxième essai de son équipe malgré le retour de la défense des visiteurs. Plus en réussite jusque-là, Maxime Petitjean transforme cet essai et voit son équipe prendre de l'avance au score. Rapidement, les Carcassonnais sont dépassés par la vitesse et la puissance d'Aurillac au point d'être fort indiscipliné. C'est Tom Liabresse qui est sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre de la rencontre Stéphane Boyer. En face, Petitjean retrouve encore et toujours des couleurs avec deux pénalités inscrites coup sur coup pour amener le score à 21-9. Il ne manque alors qu'un essai Osaka pour entrevoir un point de bonus offensif. Alors les locaux poussent encore à l'image de cette séance de pick and go à 5 mètres de la ligne des visiteurs et la charge de Maxime Escur qui progresse. Le bon relais de Boisset pour Robert Lilo Mayava qui marque le troisième essai du stade Oryakwa tout en puissance. La course tranchante du centre Samouan qui permet à son équipe d'avoir le point de bonus offensif en poche. Un essai transformé pour porter le score à 28-9. Mais les Cantalou ne sont pas rassasiés avec cette nouvelle épreuve de force du pack local. Autour du talonneur remplaçant Adrien Pellissier qui finit dans l'ambute. La transformation est une nouvelle fois assurée 35-9. La violence du score ne fait pas oublier les belles intentions haudoises avec ses touches en milieu d'alignement à 5 mètres de la ligne. On forme un môle pénétrant qui se désaxe rapidement pour permettre à Dion Houlet de marquer le premier. Et seul essai de son équipe durant ce match, le troisième ligne est récompensé de sa très bonne partition. En face, les Oryakwa veulent faire plaisir à leurs supporters par le biais d'une autre très belle prestation. Celle du jeune Dominemel et remplaçant Théo Nanette qui marque, après une belle séquence de jeux bien construite, le cinquième et dernier essai du stade Oryakwa. Un essai qui est transformé. La victoire bonifiée est validée pour les locaux qui peuvent se féliciter d'avoir eu ce fameux déclic tant ils étaient empruntés pendant 50 minutes. Avec cette victoire, Oryak est toujours invaincu à domicile. Pour Carcassonne, la note est salée mais les titularisations intéressantes de quelques jeunes joueurs feront plaisir au staff Qatar.